Bonjour à tous, il y a des domaines qui se développent peut-être plus vite que d'autres sur le continent africain et en voilà entre autres deux parmi ceux qui se développent extrêmement vite, surtout depuis d'ailleurs le Covid-19, la fintech, la cybersécurité et peut-être un troisième aussi, puisqu'on va en parler, c'est la question de tout ce qui est droit d'auteur. Alors, pour la fintech, selon une étude internationale des opérateurs de télécom, plus de la moitié des comptes actifs de paiement par mobile se trouvaient en 2022 en Afrique et selon le cabinet McKinsey, entre 2020 et 2025, les revenus cumulés dans le secteur de la fintech pourraient être multipliés par 8. Même chose pour le domaine de la cybersécurité, les entreprises africaines sont encore plus sujettes à des cyberattaques que les entreprises européennes, 40% d'attaques en plus, voilà qui offre un boulevard pour les entreprises de cybersécurité en Afrique. Ainsi, fintech, cybersécurité sont évidemment deux leviers, deux réels leviers de croissance pour le continent africain. Mais alors, comment assurer cette croissance, comment développer tous ces domaines ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alors, j'appelle d'abord Wadi M. Cedi. Bonjour Wadi. Vous êtes franco-tunisien, vous avez fondé une start-up dans le domaine de la cybersécurité en 2007 qui s'appelle Athena et vous avez été racheté par Mazars où vous développez aujourd'hui la branche cybersécurité. Vous avez travaillé dans plusieurs pays d'Afrique et donc vous connaissez extrêmement bien à la fois la cybersécurité, l'Afrique et ses enjeux. Dans le domaine de la cybersécurité également, je vais appeler Jean-François Beuse. Vous, vous avez fondé également une entreprise dans le domaine de la cybersécurité qui s'appelle Sifaris qui est un groupe vraiment spécialisé et vous aussi vous opérez dans plusieurs pays d'Afrique. Sid Gotham, vous, votre domaine, ce n'est pas la cybersécurité, c'est la fintech. Vous êtes le senior vice-president de la plus grosse fintech du continent, Flutterwave, une start-up nigériane créée en 2016 et vous êtes citoyen britannique d'origine indienne et donc je précise que vous allez nous parler en anglais. Vous connaissez extrêmement bien l'Afrique également. Vous avez vécu aux quatre coins du continent, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, entre autres. Et puis, enfin, Sven Balisson. Bonjour Sven. Vous, vous évoluez dans un autre domaine encore, je l'ai évoqué à l'instant, celui de la musique ou plus exactement des droits musicaux. Vous êtes directeur juridique chez Trace qui est connu comme une chaîne musicale en Afrique mais qui développe également d'autres domaines et notamment celui d'une solution digitale de gestion des droits. Vous êtes passé par Universal et par Énergie, entre autres. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on dresse un petit rapide tableau, j'ai essayé de le faire un peu en introduction, de tous ces domaines, la finance, la cybersécurité, les droits d'auteur également. Et on peut dire déjà en introduction qu'il y a une chose en commun à tous ces domaines, c'est qu'il y a tout à construire. Dans la cybersécurité, d'abord, Jean-François Beuze, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'Afrique est vulnérable ? Et à quel point ? Alors, l'Afrique est vulnérable comme d'autres continents le sont aujourd'hui. Il y a une multiplication, en effet, des cyberattaques. On l'a vu et on le voit durant les dix dernières années. L'Afrique a une particularité, c'est que par rapport à d'autres continents européens ou autres, n'a pas développé de manière forcée la cybersécurité, en tout cas la sensibilisation à la protection des entreprises face à des cyberattaques. Ça s'améliore parce que je connais très bien Wadi et on se connaît déjà depuis pas mal d'années. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la protection des entreprises en Afrique. Elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui, comme vous l'avez fait en introduction, sur le développement du numérique et du digital en Afrique. On est sur des multiples de deux ou de trois sur un développement des entreprises du numérique. Et pour les accompagner, il faut plusieurs outils, éventuellement des outils législatifs, pour pouvoir, peut-être pas obligé, mais en tout cas donner une orientation aux entreprises sur la sécurisation et leur patrimoine informationnel aujourd'hui. Deux, former les jeunes talents africains sur le domaine du numérique et notamment de la cybersécurité. Et trois, créer de l'emploi. Donc en effet, l'Afrique aujourd'hui est un terreau important sur le développement des entreprises en cybersécurité. Merci. On va voir ça tout à l'heure en détail, justement, tout ce qui est formation, tout ce qui est emploi. Je voudrais juste qu'on dise un peu aussi un tableau général pour la finance, pour la fintech. Cid Gotham, on dit parfois que l'une des clés de l'Afrique, ce serait une meilleure inclusion financière, un meilleur accès aux banques. Est-ce que ça, c'est un des leviers importants et à quel point ? Oui, merci, Chris. C'est une belle voix sur le panel. C'est un peu plus, ladies et gentlemen. Oui, c'est que l'Afrique est à la crossroads, comme Jean a dit, en ce sens. La fintech, comme le company que je représente, c'est la biggest fintech organisation en Afrique, et une de la biggest non-bank payment organisation. Le continent, from a fintech perspective, le continent est déjointed. So, like, 52, 53 countries, il n'y a pas de single switch. Les banques ne parlent pas à l'autre. My famous anecdotal story is, if you walk with your money, like, EcoBank is one of the biggest banks out there, and if you walk with your money from EcoBank, in York, like, EcoBank Senegal to EcoBank Côte d'Ivoire, you will reach faster by walking than your money reach, from bank account to bank account. That's the issue we are talking about in fintech, and that's the reality, guys. Like, you know, it's not a story. It's a fact. Like, here in Europe, we have SEPA Instant. You want to send somebody money, it goes within seconds. Same in UK. You know, US have ACH. But that doesn't talk, that doesn't happen in Africa, and that's what is a challenge overall for the industry, for the businesses, right? To pay to their vendors and suppliers, and to get paid. That's the kind of the challenge which, as an industry, each one of us has to solve, and that's what exactly Flutterwave, we are trying to do out there in Africa. a single switch, a common switch, for account receivable and account payable, get paid. And, yeah, so that's from a challenge perspective, as an overview, like, every country, or, you know, every bunch of countries have their own issues. Like, if you go to East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, mobile money, you know, is very popular. Because why? The mobile telephony comes there before the banking. You go to West Africa, Central, Francophone Africa, like, you know, we all know, almost 55, 60% of Africans are unbanked, or underbanked. There is no bank account. So as a government, how do you reach out to your people? What is your plan for the financial inclusion? You know, it's a huge challenge. And if it is easy, somebody could have solved it by now. Nobody haven't, because it's not that easy, right? So that's what the challenge we, as an industry, we are facing. And, yes, with that comes, like, opportunity comes with the challenge. So that's what, like, that's how the fragmented and the disjointed financial infrastructure in Africa. Well, on a bien compris qu'il y avait tout à construire. C'est la même chose pour le domaine de la musique, des droits musicaux, Sven. Est-ce que vous diriez que l'Afrique, vous me l'avez dit, donc je reprends votre expression, c'est un peu le Far West au niveau des droits d'auteur? C'est-à-dire que, alors, avec Trace, on a la chance, en fait, après 20 ans d'activité sur le continent africain, dans le domaine musical, comme un acteur principal, en fait, du secteur des médias, de réaliser, en fait, avec une connaissance fine du milieu, que les grands perdants, à l'heure actuelle, ce sont les créateurs en Afrique. Je m'explique. Les chiffres, il est important d'avoir les chiffres en tête. Le marché mondial, en fait, de la musique, en 2022, représentait, en fait, pesait 26 milliards de dollars. Voilà. En gros, 26 milliards qui avaient pour, donc, un marché en constante progression, 11,5% par rapport à 2021, 92% en fait, de progression de 2015 à 2022, et une progression qui est portée par l'exploitation digitale. Et en fait, on s'aperçoit que les grands perdants, en fait, ce sont les créateurs en Afrique, dans la mesure où les droits musicaux sont gérés par des sociétés de gestion collective qui représentent, toujours en 2022, 8,4 milliards de dollars de perception. Et en fait, on s'aperçoit qu'en Afrique, on est simplement à 75 millions de dollars, c'est-à-dire moins de 1%, en fait, de la collection de droits. Et de facto, en effet, les créateurs africains sont complètement pénalisés alors que la musique africaine rayonne de plus en plus. C'est pour ça, justement, que nous avons souhaité faire l'acquisition, en fait, d'une société de FinTech, une société sud-africaine qui s'appelle Better, de façon à proposer, en fait, une solution digitale pour les sociétés de gestion collective de façon à permettre l'instauration d'un écosystème vertueux qui permettra, en fait, aux créateurs africains de vivre de leurs oeuvres. Alors, on voit, c'est vraiment hyper impressionnant, 1% seulement, on voit tous les problèmes, tous les défis, finalement, qui attendent l'Afrique. On a des problèmes et donc, on a des solutions, en tout cas, il faut l'espérer, des opportunités aussi, des opportunités de business. Il y a tout à construire, je le disais. Wadim s'est dit, est-ce que vous diriez que l'Afrique, pour la sécurité, c'est là où il faut être et c'est là où il y a tout à construire ? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, donc, pour cette question. En fait, en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être, je pourrais vous donner une idée sur le niveau aujourd'hui d'engagement des différents pays africains en matière de cybersécurité, parce qu'il faut qu'on se positionne, il faut qu'on mesure et qu'on identifie par la suite où est-ce qu'on souhaite aller, en fait. Et là, peut-être, je peux faire référence au Global Cyber Security Index, en fait, qui est une initiative lancée par l'Union internationale des télécommunications en 2015, et qui vise à mesurer le niveau d'engagement des différents pays en matière de cybersécurité, et plus particulièrement de 194 pays. Et cette mesure se fait sur la base d'évaluation d'indicateurs qui appartiennent à cinq piliers. Donc, le premier pilier, il a été déjà évoqué par Jean-François, donc c'est le cadre légal. On mesure le niveau d'engagement des différents pays en matière de réglementation de cybersécurité. Le deuxième, c'est les mesures techniques, telles que la mise en place des centres de réponse aux incidents de sécurité. Le troisième, c'est les mesures organisationnelles, telles que l'élaboration de stratégies nationales de cybersécurité, parce que c'est très important. Lorsqu'on opère dans un pays, il faut qu'on ait la stratégie du pays, en fait. Il faut qu'on s'aligne à cette stratégie. En tant qu'entreprise, si l'écosystème cybersécurité n'est pas bien formalisé, n'est pas bien défini, on aura du mal à sécuriser notre système de formation parce que tous les systèmes sont interconnectés en fin de compte. Donc, la sécurité, c'est l'affaire de toutes les entités, en fait. Il y a par la suite un pilier sur tout ce qui est développement des capacités en matière de formation, de sensibilisation. Et enfin, le cinquième pilier, c'est la coopération à l'échelle nationale et internationale. Et ça aussi, c'est très important en matière de lutte contre tout ce qui est cybercriminalité. Aujourd'hui, si vous êtes dans un pays et vous faites attaquer à travers des relais dans un autre pays, il faut que l'autre pays collabore, sinon, on n'aura jamais suffisamment de traces pour en fait tracer ce qui s'est passé. Et malheureusement, au niveau mondial, et ça ne concerne pas uniquement l'Afrique, au niveau mondial, il y a très peu de coopération. Il y a des conventions telles que celle de Boudapest qui n'a pas été signée par suffisamment de pays. Et donc, si je reviens sur l'Afrique, par rapport à ce classement de l'ITU, la région Afrique, elle contient tous les pays de l'Afrique, sauf les pays africains arabes. Donc, en tout, ce n'est pas 54 pays, mais c'est plutôt 44 pays. Et globalement, le niveau d'engagement des pays africains, aujourd'hui, malheureusement, il est faible si on se compare, par exemple, à l'Europe. Le premier pays africain qui arrive en premier dans le classement global, donc il est classé 17e. Et le dernier de tous les pays qui ont répondu au questionnaire de l'ITU, c'est malheureusement un pays africain. Quelques chiffres, peut-être. Il y a près d'une vingtaine de pays qui ont aujourd'hui des stratégies nationales de cybersécurité, qui est très peu, donc même pas 50% des pays africains disposent de stratégies. Il y a uniquement 19 pays qui disposent de centres de réponse aux incidents de sécurité parce que là aussi, il s'agit de sécurité nationale. Il faut qu'on ait un dispositif national pour répondre aux incidents de sécurité. Aujourd'hui, on parle des cyberguerres. Alors qu'en Europe, il y a 41 pays sur 46 qui disposent de ce type de centres. De point de vue de la réglementation, un peu plus d'une dizaine de pays ne disposent pas de réglementation par rapport à la protection des données. Alors qu'en Europe, 45 sur 46 on dispose. Donc vous voyez, globalement, on est en retard sur le continent africain. Donc il y a justement beaucoup de choses à construire. Alors justement, comment construire ? Est-ce que les entreprises africaines sont conscientes de ce problème ? En fait, aujourd'hui, à mon avis, ce n'est plus une question de conscience parce que c'est un fait aujourd'hui. Toutes les entreprises se font attaquer tous les jours. Donc peut-être une vingtaine d'années plus tôt, c'était un confort de parler de la cybersécurité, d'acheter des outils de cybersécurité, et ainsi de suite. Aujourd'hui, malheureusement, si on ne met pas en place les mesures nécessaires, c'est un enjeu métier et on risque tout simplement de disparaître suite à une attaque informatique. Donc toutes les entreprises et surtout tout ce qui est financier et les fintechs se font attaquer parce qu'elles sont très attractives. C'est parce que là où il y a de l'argent, donc systématiquement, on cherche toujours en mode pirate à voler de l'argent. Donc ce type de cible, c'est très très attractif. Et peut-être pour certaines entreprises qui ne sont pas suffisamment attractives et qui peut-être n'ont pas été attaquées jusqu'aujourd'hui, quoique ça m'étonnerait aujourd'hui qu'on ait des entreprises qui n'ont toujours pas été attaquées. Peut-être qu'il faut un peu de sensibilisation, oui. Et là aussi, c'est encore une fois, les États ont un rôle très important pour sensibiliser les différents acteurs économiques. Et au niveau de la croissance d'un groupe comme le vôtre, au niveau de la cybersécurité, c'est important ? Bien sûr. D'ailleurs, vous avez dit que j'étais le fondateur et le gérant de l'entreprise qui s'appelait Athéna, qui vient de rejoindre le groupe Mazars. Et ça montre effectivement qu'aujourd'hui, au niveau de notre groupe, on cherche à fournir des services de cybersécurité au niveau des différents pays. Donc on est présent dans près 95 pays et le centre d'excellence que je gère aujourd'hui. Donc il est là pour appuyer tous les pays. Donc c'est un besoin, justement, qu'on est en train d'adresser à travers plusieurs actions, comme l'acquisition d'Athéna. Si on regarde la croissance aussi pour le domaine de la fintech, vous, Flutterwave, c'est une croissance absolument fulgurante. C'est 3 milliards de dollars de valorisation, une entrée en bourse prévue l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est 1 500 employés également. Et vous prévoyez d'embaucher encore davantage d'ici un an ? Oui, vous êtes là. Vous avez que l'exponential growth. Nous sommes très global mais très local. Nous avons nos offices en 18 african et nous avons des licences dans environ 14 régions en Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'on est qu'on est Nous sommes le plus fintech. Si vous voyez, nous avons écrivait l'exposé et la dernière s'est-à-dire le plus de la plus de la plus d'infosé en Afrique comme avec l'assaut des responsables de ce qu'il y a fait qu'il y a que des acquires de l'écart l'acquire du dans de l'écart des des de l'écart 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 de Two-factor authentifications. So all these things are given. Like, you know, they are there. But coming to the growth part, you know, into the sector. See, it's still a land of opportunities, okay? The amount of trade or the commerce which is happening, like, you know, 2030. And that's not me I'm speaking. That's the World Bank report. You all can go and see, like, 2025 and 2030. By 2025 and 2030, next 10 to 15 years, the top growing economies, like, you know, in terms of percentage of GDP will be African economies. What India and China, what China was before, India is now, and what India is doing now will be by Nigeria, by Ghana, by Kenya, by Egypt in next 10 years, you know? So that's the kind of the potential, guys, we are talking about here. And that's the challenge what Flutterwave is trying to address. So, like, when my friend have talked about the music industry, see, whether you are a content creator or you are a consumer, you know, buying a normal grocery, you need to pay and you need to get paid. That's the basic tendency. You know, that's the basic need. That's the very basic need of any business. That's what we, you know, as a continent-wide issue, that's what Flutterwave is trying to, you know, solve out there in, like, in Africa. So, essentially, embedded finance with the API driven. So, it's all embedded finance. There is no, like, you know, once you get hookup to the APIs, to the platform, and then the world of opportunity opens to you, both in terms of accepting payments, buy cards, mobile money, or, you know, you can pay out through alternate payment mechanisms out there. So, in terms of growth, the way it is happening is, see, and we are not alone. You know, there are many businesses. We are very proud to say that, you know, as an organization, we invest in other fintechs also. Because Africa is a problem. It cannot be solved by one fintech or by one organization or by one, you know. It's a huge problem. Each one of the organizations have their own nuances and have their own niche. So, that's what, you know, the growth which is happening. If I give you a figure, today in Africa, there are around, in fintech, if I talked about, there are around eight or nine unicorns. And we all know unicorns, like, organizations which have a valuation of more than a billion dollars. We are the biggest, and there are around eight or nine others. The projection is, by 2030, which is just six years, six and a half years from now, they'll be around, it would have around 10x growth. Around 100 fintechs will have a valuation of unicorns. More than a billion dollars. Some of them probably is in this room. You know, the next flutter waves, the next, you know, inter-switches of life. So, that's the kind of the opportunity, that's the kind of the potential which exists in the continent. because demographic dividend, Africa, by 2030, will have the world youngest population. With, again, you know, as I say, with opportunity come challenges. And that's what, as an industry, overall, fintech, cyber security, government, NGOs, we all have to come together, and we all have to figure out how to solve that problem, so that, as a continent, you know, Africa prosper, the people make more money, everybody run down to the bank happy. Yeah, so we have 1,500 now. We are planning to add around 400 to 500 more people in next three to five quarters. And one of the reasons is, like, we're expanding in new countries. See, financial services is a little tricky thing. It's not as if you go and open up a business tomorrow morning. You are handling clients' money. So, the way it is, is you have a local incorporation, and you incorporate a new entity, hire people, mind and manpower in the country, and then go to the central bank for a licensing. You know, once you get a licensing, then only you are allowed to touch your clients' money. Otherwise, you are not. It's a very, very regulated industry. So, yeah, around 500 more people we are planning to hire over the next three to five quarters, all across Africa. It's not just we are planning to have people in South Africa or in Nigeria or in Kenya. It's pan-Africa, including Francophone. So, yeah, even today, we have our offices in Senegal, Côte d'Ivoire, like Abidjan, and Cameroon. We plan to further expand in these regions and overall in Africa. Donc, beaucoup d'embauches. Est-ce qu'il y a les compétences pour ça ? Je parle aussi dans le domaine de la cybersécurité. Ça va demander beaucoup de nouvelles compétences. Est-ce qu'il y a les formations qui existent en Afrique aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a suffisamment de pépinières aussi pour créer toutes ces start-up et ces futures licornes, que ce soit dans le domaine de la fintech ou de la cybersécurité, Jean-François Beuse ? Alors, juste pour rebondir sur le propos de mon voisin, oui, aujourd'hui, les fintechs nous montrent qu'il y a un potentiel à un développement, en tout cas en Afrique. C'est leur propre développement eux-mêmes sur le nombre d'emplois, sur le nombre de fintechs sur le continent africain. Je crois qu'on a plus de 600 fintechs en Afrique qui, elles-mêmes, vont investir dans des... Et là, je viens et j'arrive à votre question, qui vont eux-mêmes investir dans des projets, dans le numérique notamment, qui apportera également la dimension cybersécurité. et pour le coup, aujourd'hui, il y a un manque de ressources formées avec une expertise forte dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. Alors, vous avez des pays qui sont toujours un peu plus avancés que d'autres, mais aujourd'hui, oui, c'est un élément qu'il va falloir accélérer très vite parce qu'on a des révolutions de l'Internet. On a eu la révolution de l'Internet. On a aujourd'hui l'intelligence artificielle avec le Web3 qui arrive, qui sont là déjà. Et pour ce faire, il va falloir avoir des entreprises qui soient suffisamment préparées pour pouvoir protéger les entreprises du continent africain. Et du coup, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut créer, par exemple, je ne sais pas, une station F en Afrique ? Pourquoi pas ? En tout cas, nous, on a des projets comme la couveuse, c'est détecter les projets numériques africains, les accompagner et leur inculquer la culture cybersécurité dans leurs projets. Ça, c'était un élément fondamental. On a également un projet qui s'appelle Cyber Cup Africa en partenariat avec les Attiques où là, pour le coup, c'est la détection de jeunes talents dans le domaine de la cybersécurité pour que, justement, on puisse avoir cette tax force disponible et créer éventuellement des entreprises qui seront accompagnées, celles qui vendront soit au niveau régional, local, ou à l'international, leurs produits. Can I add a point here ? You know, very interesting point my friend has made. So, we recently did, around three quarters back, one of the biggest internship program in Africa, in Nigeria, which is our headquarter. And very interesting, you know, story. So, we plan to take people like students out of their university, grads, undergrads, just fresh, you know, no work experience, mint fresh people who did their high school, you know, plus two and then they gone into graduate. So, we wanted to hire 1,000, 100 graduate trainees. You will be surprised for those 100 places. We got application, around 11,000 applications. You know, we have opened our system for only two days to apply. You know, people can apply. Students can apply. And it was such a rush. We have to, you know, two times we have to extend it by at least a day more. And the reason for that is, in some part of the Nigeria, there was no internet. It was all online application. We are digital first. And such a rush, such a tremendous talent exists. You know, 11,000 people, students applied for 100. And we have proudly say, like those 100 graduate trainees, they have graduated. They've just completed a year last month and they all have been absorbed. 95% have been absorbed as a permanent employee in Flutterwave, in different departments, cyber security, in onboarding, in sales, in marketing. So, yeah, that's what we have started in Nigeria. And now we are planning to extend it in other African countries. So, yeah, it means you're right. Like, we all have to learn as a FinTech. Like, we figure out our own way as to how to incubate the talent. Et dans le domaine des droits musicaux, Sven, comment est-ce qu'il va falloir s'y prendre pour passer de importance pour cent à 10, 15, 20 ? Alors, justement, l'idée, c'est de travailler à fournir, en fait, un outil digital pour les sociétés de gestion collective qui va être en capacité d'offrir, en fait, des garanties de sécurité, puisque là aussi, c'est évidemment central, des garanties de sécurité à la fois sur les données liées aux œuvres et aux auteurs, et puis dans le cadre de toutes les transactions qui vont être opérées dans le cadre de la gestion collective des droits. C'est-à-dire, à partir, en fait, du moment de l'enregistrement des œuvres et des ayants droits jusqu'au suivi, en fait, des différentes utilisations qui vont être faites des œuvres et de la collection, en fait, des informations relatives, en fait, à ces exploitations de façon à percevoir les sommes et répartir ces sommes aux différents ayants droits. C'est ça, en fait, l'enjeu majeur de la gestion collective des droits. Est-ce qu'il faut centraliser davantage les choses ? Vous disiez qu'il y avait beaucoup de sociétés différentes, qu'il y avait, finalement, quelque chose qui était trop large et qu'il fallait... Est-ce qu'il faut centraliser davantage les choses ? Alors, c'est pas tant une question de centralisation. L'idée, c'est que sur le continent africain, il existe 33 sociétés de gestion collective et seulement deux sont digitalisées. Donc, on comprend bien que par rapport à l'évolution, en fait, du business de la musique, on est sur, je dirais, un défaut de temporalité, en tout cas d'adéquation de la gestion collective des droits pour les auteurs et d'une réalité économique. C'est pour ça, justement, qu'il nous semble chez Trace, que le développement d'une telle solution digitale qui permet une sécurisation et une traçabilité des droits permettrait, justement, une évolution assez rapide dans ce domaine, tout simplement. vous voulez ajouter quelque chose à Wadi ? Oui, par rapport à tout ce qui est formation, ressources, je pense que, en fait, le métier de la cybersécurité, il est un peu spécifique dans le sens où produire aujourd'hui un expert en cybersécurité n'est pas si simple que ça parce que la sécurité, c'est une couche transversale qui se greffe au niveau de toutes les couches du système d'information. Pour qu'on puisse sécuriser un système, on doit déjà maîtriser comment il fonctionne. L'un des prérequis pour devenir un expert en cybersécurité, c'est de maîtriser tous les composants du SI. Il faut qu'on sache comment une application fonctionne, comment on fait du développement, comment les données transitent sur le réseau, comment le cloud fonctionne, et ainsi de suite. C'est ce qui rend la tâche compliquée, même pour les écoles aujourd'hui. Former des ingénieurs en cybersécurité, ce n'est pas une action simple. On peut avoir de très bons développeurs, par exemple, avec des cycles de formation de 3, 4, 5 ans, mais avoir un ingénieur en cybersécurité en 3 ou 5 ans, ce n'est pas évident. c'est pour ça que commencer peut-être par une formation généraliste en informatique et par la suite socialiser en cybersécurité pourrait être une option plus adéquate. Sinon, par rapport au nombre de ressources, j'ai un chiffre qui est malheureusement alarmant, donc par rapport au manque de ressources en matière de cybersécurité, il y a une étude récente qui a été faite par ISC Square qui évalue le nombre d'experts en cybersécurité au niveau mondial ainsi que le besoin. Donc, le besoin aujourd'hui, il est évalué à 8,1 millions d'experts en cybersécurité, mais on n'en a que 4,6. Donc, il manque... Donc, on ne répond même pas à 60% du besoin aujourd'hui. Ça, c'est au niveau global. Et vous pouvez imaginer que dans des pays comme les pays africains, le gap est encore plus important parce que malheureusement, beaucoup de ressources quittent les pays africains pour aller travailler dans d'autres pays qui sont beaucoup plus développés. Donc, le gap est encore plus important pour ces pays-là. Mais on a quand même de l'espoir. ce que je trouve intéressant sur notre table ronde où on a trois domaines très différents finalement, c'est que vous êtes tous complémentaires et vous allez tous vous apporter finalement des affaires sur le continent africain, que ce soit le domaine des droits musicaux qui va apporter de... qui demande de la fintech qui demande elle aussi et les deux domaines demandent de la cybersécurité. Je voulais donner un petit peu la parole à la salle aussi parce que j'imagine que tout ça suscite beaucoup de questions et je vois que Fatimata est... Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou pas ? Juste devant toi, Yanaïne. Good morning. Thank you very much for a wonderful conversation. I just want to ask, on the cyber security, do you believe that legislation is still effective in assisting with cyber security given that it may take two to three years to change legislation and cyber security is moving very fast and it requires quite a rapid change. So if you can think about that. Then on the issues of fintech, what can be done to improve infrastructure particularly? because the downside of it is that if people are frustrated by the movement of money in a formal system then they result into many other things like informal economy and sometimes they even use cash and you know cash the problem with it is that it start breeding other activities like crime and it's very difficult to follow money in the informal flow of money in particularly you can't even know what the activities that are associated with that money in an informal economy and lastly on the issues of music what can be done to make sure that the content creators they get specifically much bigger slice of money than other people in the value chain I mean we've heard yesterday that in the cocoa industry it generates about 1 billion US dollars however the farmers they only get 4% and I think it's similar with music creation as well the people who generate contacts they usually get less than what the other people get so what can be done differently thank you merci donc on a trois questions d'une question donc on a cyber de la cybersécurité oui je peux répondre à la question de cybersécurité en fait justement par rapport à la réglementation malheureusement aujourd'hui elle évolue très très lentement donc on a une technologie qui évolue très rapidement on a également des pirates et des organisations criminelles parce qu'aujourd'hui ce ne sont plus des individus donc ce sont des organisations criminelles très bien structurées qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires par an voire par mois et donc ils sont très créatifs donc ces pirates là et ils n'arrêtent pas donc d'inventer de nouvelles techniques d'attaque donc une évolution très rapide mais par contre la réglementation elle évolue très 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 lentement donc dans la majorité des pays on a toujours un gap très important entre la réalité du terrain en matière de cybersécurité et la réglementation et c'est encore pire dans les pays où on a une très forte bureaucratie où on doit passer 3-4 ans pour voter une loi de cybersécurité et c'est ce qui fait d'ailleurs au niveau du Global Cyber Security Index auquel j'ai fait référence tout à l'heure qu'il y a donc très peu de pays africains aujourd'hui qui disposent d'une réglementation complète en matière de cybersécurité il y a des pays qui n'ont pas encore de réglementation malheureusement Jean-François vous vouliez ajouter quelque chose oui je voulais juste rebondir sur le propos de de sur la partie réglementation alors en effet la réglementation au niveau local ou régional en Afrique est faible et parfois inexistant mais pour les entreprises qui souhaitent qui souhaitent vendre leurs services ou leurs produits ou applicatifs à l'international vous avez elles sont parfois soumises elles-mêmes à la réglementation éventuellement européenne je vais en citer une qui est le RGPD le règlement général des données à caractère personnel qui oblige l'entreprise qui souhaite faire des affaires en Europe à se structurer en termes de cybersécurité ça c'était le premier point le deuxième point notamment sur les fintech ou autres services financiers vous avez également comme mon camarade l'indiquait sur les certificats certifications pardon certification PCI DSS ça vous oblige aussi et ça oblige l'entreprise sur le continent africain et l'entreprise africaine de se structurer sur sur au-delà de la réglementation mais de se structurer techniquement et organisationnellement sur 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 son périmètre et sur ce qu'elle souhaite entreprendre et vendre à l'international voilà je finirai par ces propos là Sid la question sur la fintech yeah so very very valid question you asked my friend the thing out there is see how to make cash trust society how to move away from money cash you know because it's spurious activities so one of the thing you see guys it's not one organisation job it's where then everybody have to come together in terms of government the private sector players you know and everybody and I'll give an example again same francophone two regions CMAQ and Weimau same currency but still bank does not talk to each other why you know it's at times the regulator the government have to act as a catalyst but at the same time it is the responsibility of the private players also you know you need to invest ahead of the curve yes and it comes at a cost like nothing is for free if I'm making a switch for example in flutter wave there is a lot of resources which goes into it in terms of money in terms of time how I monetize it so sometimes as an organization you need to think through you need to have little foresight that's what is happening and that's what is the need of an hour and that exactly what we are trying to do in Africa in terms of creating a central switch wherein everybody talk to the same language like we have NIBS in Nigeria which is central switch we have some sort of Ghana switch Ghana central switch GHIPPS yes South Africa have got some sort of ACH system but that's it what about other 50 countries you know so that's the challenge and that's what as a flutter wave we are trying to solve for Africa to have a central switch and then we will give it to the banks so that banks you talk somebody have to invest in the infra right infra is not created overnight so that's what the human service you can say we are trying to do creating a central switch so that overall as a community everybody moves away from the cash and comes to a digital transaction Sven sur les droits musicaux alors en ce qui concerne la garantie du succès d'une telle solution évidemment elle réside dans l'élaboration de la solution elle-même et des technologies qui vont être associées je pense notamment à la technologie de la blockchain qui va permettre d'effectuer un suivi transparent des exploitations ou différentes solutions qui vont permettre le paiement des droits notamment des solutions mobiles mais tout ça ça ne peut pas fonctionner évidemment s'il n'y a pas une réelle volonté politique localement de changer les choses et c'est pour ça que nous sommes à l'heure actuelle en fait en discussion avec différents gouvernements en Afrique qui ont une volonté très forte de changer les choses et sans leur appui rien ne sera possible il faut évidemment avoir cette impulsion à la base Fatima est-ce qu'on a encore le temps il nous reste il nous reste combien de temps parce qu'on a ok thank you good morning and thank you so just two short questions the first one is to seed flutter wave you talked about the story of the 11,000 people that applied and we've heard a lot of these kinds of story in Africa so what's your plan for the 11,000 left because we're talking a lot about people here and the other one also is to Wadi for cyber security and from a street analysis I actually think the gap is wider than what you said considering the attrition rate we have a lot of people for example in Nigeria going out to the UK to Canada we struggle to have people that have the expertise so what do you think corporates like yours and also the government can do to better strengthen the competence within that space thank you yes I'll take the first one so my friend yeah you're right like you know 11,000 only 100 got selected what about 10,900 the fact of the matter is we were the first organization in Nigeria who took the punt on the fresh people you know everybody needed experience our friend Wadi have just said like you know for cyber security even three to five years of training is not sufficient we as an organization we took a punt and we say okay let us let us train people let us you know and that was the first batch it was an experiment thought of we came out by flying colors and now the plan is to have those graduate like you know it's a catalyst it's a domino effect so the plan is to have repeated in Nigeria year after year and to grow in other African countries wherein we hire you know the local talent rather than importing somebody or so we would want to invest in the manpower but yeah means obviously like we can't recruit 11,000 people you know but yeah the plan is 300 to 400 people is what we are doing in the coming year and we are growing very fast like not many people know our contact center the global contact center so you may be a merchant sitting in US or you may be a customer of Flutterwave sitting in UK or in Paris but your call will land in Nigeria we don't have our contact centers anywhere in the world we are you know promoting the local talent and we have our mind and manpower in Africa so that's what we are doing thank you Wadi very well so by rapport justement aux ressources en Afrique je pense qu'on dispose de beaucoup de ressources qui peuvent justement devenir des experts en cybersécurité par contre le plus grand souci c'est justement comment les retenir donc comment les retenir dans les pays africains aujourd'hui c'est pas si simple que ça on fait face à nouvelle génération n'a pas vraiment de limite c'est à dire il n'y a pas non plus donc beaucoup de notions d'appartenance à des zones géographiques particulières et même à des entreprises donc c'est une génération qui est connectée depuis une vingtaine d'années donc pour cette génération le monde c'est c'est à dire on peut bouger n'importe haut n'importe comment et il faut à mon avis pour c'est à dire garder des ressources sur le continent africain il faut travailler à plusieurs niveaux donc il faut que les états arrivent à améliorer les conditions de vie donc des citoyens il faut qu'un expert informatique aujourd'hui d'une manière générale puisse se projeter dans son pays pour qu'il puisse y rester il faut investir également il faut ramener de grands projets sur le continent africain et il faut le faire également au niveau des entreprises donc par exemple au niveau de notre groupe on a mis en place des programmes pour justement pouvoir retenir les talents au niveau des pays africains voilà merci beaucoup à tous les quatre c'est terminé je merci beaucoup Wadi M.C.D. merci beaucoup Jean-François Beuse merci beaucoup Syed Gautam merci beaucoup Sven Badistan je pense qu'on peut tous vous applaudir merci beaucoup